allez bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode des podcasts contre le passe aujourd'hui on a on a la chance de recevoir sous les mains camarades je vais présenter rapidement après il en dira un petit peu plus sur lui manager sportif sur l'asso red star anciennement manager sportif sur tout le club ex recruteur de l'ASM qui a été bien connu dans le circuit notamment pour l'éclosion de kilian mbappé et comme on l'a dit aujourd'hui à la tête du volet un petit peu plus stratégique du club du red star donc déjà bonjour sous les mains est ce que ça va et dit nous un petit peu aujourd'hui comment se passe le quotidien justement d'un manager sportif pendant une période de confinement bonjour bonjour à tout le monde ça se passe bien voilà à titre personnel mes proches vont bien donc j'espère que les vôtres et tout le monde tout le monde va bien chez vous ça c'est vraiment le plus le plus important dans cette période là après par rapport au red star et comment comment je vis ça en tant que manager sportif du red star on en profite pour pour créer du lien différemment avec à la fois les éducateurs et puis et puis et puis les joueurs donc là il faut faire preuve de de d'inventivité de créativité mais on a des bons on a on a de bons esprits et de et de grands grands artistes chez nous donc on arrive par par les groupes et les réseaux sociaux à inter réagir et puis après professionnellement à mon niveau en tant que manager sportif bah on en profite pour travailler sur sur le projet club le projet associatif et et on prend le temps d'écrire malheureusement dans le football et encore un peu plus en france on écrit pas suffisamment donc on prend le temps de se poser et puis de 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 mettre noir sur blanc bah comment 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 on construit un club comment on le développe comment on fait une séance d'entraînement comment voilà comment on fonctionne donc l'idée c'est de de profiter du confinement pour pour continuer à travailler mais différemment ok super et quelles sont les 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 missions d'un manager sportif sur un club comme le red star on a un petit peu nous la vision amateur du directeur technique je vais dire et je voulais savoir quelles étaient les missions d'un manager sportif alors moi c'est c'est relativement fin différent par rapport à à une organisation traditionnelle avec un directeur technique pourquoi parce que au sein de de notre association au niveau du du red star on a également un directeur technique qui s'appelle sébastien robert donc la répartition des rôles sébastien robert lui en charge toute la partie purement entraînement purement méthodologie projet de jeu et et moi en tant que manager donc c'est c'est l'autorité sur le club c'est l'articulation entre eux les différents pôles donc on a différents services au niveau du club le secteur sportif bien évidemment technique avec sébastien robert après j'ai un j'ai un secteur administratif à gérer le secteur financier également sur sur l'association et comme peut l'avoir traditionnellement un directeur technique dans une association tout ce qui est en tendance à gérer et puis et puis après le gros point qui m'est dévolue c'est le management humain avec les bénévoles et puis les éducateurs ok d'accord très bien on va juste faire un petit un tout petit retour en arrière sur ton sur ton passé de de recruteur aujourd'hui c'est vrai que même au sein de au sein de mon cercle mon cercle d'amis au sein des discussions qu'on a d'un point de vue technique on commence à avoir une image égratinée du rôle de recruteur on va se dire c'est celui qui va empêcher le club de fonctionner c'est celui qui va à un moment donné avoir une grosse influence sur le projet sportif du club moi je voulais avoir ton avis sur le rôle du recruteur ce qu'il est est ce qu'il est en train de devenir et aussi un petit peu toi ayant embrassé cette profession quelles sont les vraies missions du coup du recruteur mis à part tout ce qu'on entend un petit peu autour des terrains déjà je pense que effectivement et c'est je vous en remercie par rapport à ce à cette à cette fenêtre qui nous est donnée moi en tant que responsable et en tant que recruteur parce que je le suis encore un peu au fond de moi c'est de pouvoir évoquer ce poste là qui est méconnu méconnu parce que parce que le recruteur il travaille dans l'ombre recruteur c'est pas celui qu'on voit sur les sur les plateaux médias c'est pas celui qu'on voit qu'on met en avant même dans la structuration d'un club le recruteur et ses missions ça va être de d'identifier dénicher le talent voilà de répéter de repérer chez un joueur ce que un entraîneur ne voit pas ou ce que un agent ne verra pas le recruteur il est une mission une fonction qui est complémentaire de l'entraîneur qui est complémentaire de l'agent et et les premiers recruteurs finalement ce sont les éducateurs parce que parce que quand on est éducateur que ce soit dans dans une petite association avec 100 150 joueurs ou dans une grosse association sportive avec 1000 1500 joueurs le recrute l'entraîneur l'éducateur il fait son équipe en début d'année donc faire son équipe ça veut dire quoi ça veut dire à un moment donné il fait le choix il fait la sélection il fait des tests il fait des détections pour savoir s'il va plus prendre ce profil ou celui là donc le métier de recruteur et quand on prend beaucoup de recruteurs à un moment donné ils ont été éducateurs d'accord et après c'est une évolution de poste qui fait qu'on on fait autre chose mais la mission première d'un recruteur c'est c'est l'identifier le talent et je m'inscrirais un peu en faux sur le fait que sur sur les comment dire les limites ou en tous les cas les bruits de couloir sur le mauvais côté la mauvaise image du recruteur finalement si on a une mauvaise image c'est que le recruteur n'en est pas c'est sans doute un rabatteur sans doute un conseiller de joueurs sans doute un agent mais le recruteur il est là que il peut être là que pour pour rendre une équipe compétitive moi je suis recruteur de du club de blois ça va être de faciliter ton travail toi en tant qu'entraîneur pendant que tu entraînes et que tu formes des joueurs moi ça va être le samedi plutôt que de venir voir ton match ça va être de voir le match du club voisin d'aller à malzerre d'aller à tours d'aller dans ces clubs là et puis de devenir te voir et puis de dire bah voilà l'année prochaine si on veut monter en cfa ou en national national 2 ou en national 3 à gauche latéral gauche il y a tel bon joueur là bas d'accord donc ça facilite ton travail et c'est et c'est complémentaire d'une réussite sportive d'accord parce que nous aujourd'hui on a la vision du recruteur qui va d'abord comment dire défendre ses intérêts c'est intérêt de lui recruteur et finalement on oublie cette ce côté club c'est un recruteur aujourd'hui je crois qu'il s'inscrit dans un projet club et aujourd'hui je crois qu'on distingue mal on distingue mal pardon l'agent du recruteur je crois c'est ça exactement moi dans des dîners de famille dans des repas avec des amis on me demande mon métier quand je dis recruteur ah t'es agent bah non le recruteur il travaille pour le club le recruteur il est salarié du club donc lui et je reprends tes propos il est là pour défendre les intérêts du club l'agent lui il travaille pour le joueur il est là pour défendre l'intérêt du joueur donc effectivement le recruteur lui son objectif ça va être de faire en sorte que son club soit le plus performant que les équipes les équipes de jeunes les pros et les meilleurs éléments donc à aucun moment et c'est pour ça que je dis c'est mal connaître ce métier là de dire que le recruteur il travaille pour lui non parce que le recruteur lui il va être là pour être à l'écoute de l'entraîneur aujourd'hui si on voit sur le haut niveau on vit là ce bois s'il veut demain le futur remplaçant de d'aboubacar kamara il va fonctionner son réseau oui et il va en parler à la cellule de recrutement et la cellule de recrutement va faire des propositions donc le recruteur est vraiment là pour pour aider l'entraîneur à bâtir une équipe performante ok et sur une structure sur une structure peut-être comme une structure de club pro on va prendre par exemple un club de ligue 2 c'est quoi l'emploi du temps à peu près d'un recruteur sur une semaine entière alors sur que ce soit un club de ligue 2 un club de première ligue ou même un club de niveau amateur l'emploi du temps enfin l'articulation de la semaine est quasiment la même tout au long de la semaine ici si on a accès à des plateformes vidéo c'est de faire l'identification de joueurs sur sur de la vidéo donc il y a des plateformes comme la scout comme instat qui propose beaucoup de vidéos il ya des structures aussi qui commentent de jeunes structures des start-up qui comment aussi à naître donc c'est de faire la vidéo dans la semaine de faire des rapports de match aussi parce que quand quand on assiste à un match après il faut faire de du reporting le reporting c'est de mettre noir sur blanc ce qu'on a vu dans le week-end et puis après c'est aussi de maintenir le contact avec avec son réseau et maintenir le contact avec le contact avec les réseaux c'est le contact avec les joueurs le contact avec l'entourage des joueurs les agents donc la semaine elle se elle se se chauche comme celle ci et puis c'est de prévoir week-end par week-end en fonction donc là tu me poser la question sur un club de ligue 2 un club de ligue 2 ça veut dire que les joueurs à regarder c'est des joueurs de ligue 2 des joueurs de national une deux trois donc il ya des matchs du vendredi finalement dimanche et donc c'est prévoir son son agenda en fonction des priorités et des joueurs des joueurs à aller observer ok super et toi demain j'aimerais te poser la question à partir de quel niveau tu penses qui va être primordial dans le cadre du projet club d'engager un recruteur parce qu'aujourd'hui je pense que les clubs sur une hiérarchie vont se dire si jamais j'ai un petit peu de moyens je vais prendre un prépa physique si j'ai encore un peu plus de moyens je vais prendre peut-être un prépa mental et j'ai l'impression que sur les structures un petit peu amateur semi pro le recruteur ça va rester peut-être celui celui en dans lequel on va peut-être moins croire on va se dire si j'ai vraiment un petit peu d'argent je vais quand même prendre un prépa physique pour éviter de blesser mes joueurs etc et aujourd'hui à quel niveau tu penses avec ton expertise à quel niveau tu penses qui serait primordial de d'aller chercher un recruteur alors risque de ne pas répondre à ta question je pense qu'il n'y a pas de niveau vraiment parce que parce que la structuration d'un club n'appartient pas qu'au haut niveau ou ou à à une question d'argent aux ambitions plutôt des bonnes idées d'accord à un moment donné et là tu parles des prépas physiques beaucoup se sont se sont heurtés ou battus pour ne pas développer ce poste et le métier de recruteur finalement aujourd'hui s'il n'est pas démocratisé c'est aussi parce que certains entraîneurs éducateurs veulent en faire un peu leur chasse gardée quoi c'est à dire que moi j'ai pas besoin d'un avis extérieur pour recruter pour recruter faire mon équipe je le fais tout seul je le fais moi même on risque de me tromper et c'est là où le recruteur a un rôle à jouer c'est aussi le cette notion un peu de garde-fou quoi que le recruteur finalement c'est celui qui connaît peut-être mieux l'effectif du du club parce qu'il a la chance de voyager il a la chance quand je dis voyager peu importe le niveau un club de niveau départemental le recruteur il sait ce qui se fait ailleurs alors que finalement l'entraîneur il aura tendance lui à se dire de toute façon moi je connais mon effectif je connais mes joueurs et puis le week-end je vais avec mes armes par contre il sait pas ce qui se passe à côté parce que dans l'autre ligue il y a comme bon joueur ou autre et donc le recruteur va permettre aussi d'être de relativiser à ce niveau là et d'avoir une réflexion qui va être plus aboutie parce que lui il sait que ton attaquant celui celui de du club donc de bois de bois pardon il sait ce qui vaut par rapport aux 10 ou 15 autres attaquants qu'il a vu donc il sera capable de le juger il sera capable de dire au coach parce que souvent les coachs c'est ça c'est pas une guerre une confrontation mais le coach et on en a tous connu tu gagnes un match l'équipe c'est la plus belle par contre tu perds un match il est bidon il faut aller en chercher un autre etc donc le recruteur il sera aussi assez objectif là dessus avec du recul et quand je dis garde le fou c'est qu'il évitera aussi peut-être de faire du recrutement de masse de faire des détections avec 150 joueurs non la priorité du recrutement c'est garder ses meilleurs éléments ok d'accord et tu vois tout ce que tu me dis me fait penser un petit peu au contexte actuel qu'on peut avoir dans nos clubs de la région et qu'est ce qui aujourd'hui légalement peut nous faire dire lui est recruteur lui n'est pas recruteur alors c'est là où c'est problématique et c'est là où pour revenir sur sur le la question de départ et la définition un peu du recruteur c'est qu'aujourd'hui le recruteur est peut-être l'un des rares ouais l'un des rares métiers qui n'a pas de définition qui n'a pas de statut dans la charte du football professionnel on va retrouver l'entraîneur les joueurs le prépa physique entraîneur des gardiens les directeurs de centres de formation le le seul où il n'y a pas de ligne c'est le recruteur d'accord ça rentre pas dans le cas dans un cahier des charges de club professionnel oui si alors il ya il ya quinze ans de ça peut être un peu moins mais les recruteurs avaient une carte c'est à dire que chaque club professionnel chaque centre de formation devait déclarer au sein de la fédération française de football et la lfp les personnes que le club intégrer dans cette cellule de recrutement sans trop savoir pourquoi il ya une dizaine d'années ça a été arrêté donc au lendemain les instances ne délivraient plus cette cette carte et à partir de là effectivement le métier qui était en progression en structuration en organisation va commencer un peu à comment dire à être dévalorisée parce que beaucoup de beaucoup de personnes s'autoproclament recruteurs donc aujourd'hui ce que je sais c'est un conseil que je donne que ce soit pour un club amateur ou un club professionnel c'est quand même de faire des cartes internes au club pour que le recruteur quand il va sur le terrain puisse se présenter pourquoi et la question que tu poses elle est intéressante c'est que finalement le premier ambassadeur des clubs c'est qui les éducateurs ou les recruteurs donc autant miser sur le fait que le recruteur et l'éducateur ils aient ils aient une bonne image qu'à un moment donné ils soient présentables donc on met une par cas met une baisse logo du club et une carte une carte de visite moi j'arrive je viens te voir jérémy voilà bonjour enchanté sous les mains de camara je suis recruteur pour pour le red star je te donne ma carte déjà tu dis ah oui oui bien sûr au moins il identifié ok ensuite pour aller dans le un peu plus technique et là je m'appuie sur ton expérience également d'éducateur pour ceux qui savent pas diplômés des es c'est ça également diplômés des es et aussi ton expertise de responsable technique comment on peut aujourd'hui évaluer le potentiel dans cette course un petit peu bas comme tout le monde on est obligé de faire comme les autres d'y aller de plus en plus de plus en plus jeune comment faire pour ne comment dire sur quel outil on peut se baser pour ne pas se tromper comment on va évaluer ce potentiel qui va peut-être éclore à très long terme alors se tromper on se trompera toujours voilà moi je connais pas un recruteur qui ne se soit pas je ne connais pas un recruteur qui à un moment donné s'est pas enflammé sur un joueur et dix ans après finalement bon c'est moyen ou à l'inverse de dire bah lui c'est pas un bon joueur et finalement de te retrouver cinq six ans après et le joueur arrive à vivre du football et en étant pro ce qui est sûr c'est que sur sur plus on va recruter jeune plus on aura un risque de voilà parce que les joueurs grandissent grossissent ils évoluent et progressent donc ça c'est un point important sur quand démarrer le recrutement final ensuite les domaines où on va pouvoir observer la qualité d'un joueur ou pas ce qui est ce qui est évident et puis après en fonction des clubs il ya des clubs qui ont des critères de sélection les clubs pro qui ont des écriteurs de sélection divers et variés d'autres d'autres ça va être la puissance d'autres ça va être plus le côté technique d'autres d'autres la vélocité la vitesse etc une chose indéniable à mon sens aujourd'hui ça va être la qualité du toucher de balle c'est drôle c'est drôle je te coupe pas longtemps c'est drôle ce que tu viens de dire mais tu as mis en avant que des dominantes athlétiques vraiment et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui nous dans nos dans nos clubs oui mais parce que c'est on recherche la performance et et tout le monde cherche la performance que ce soit dans les clubs amateurs ce qu'on regarde c'est quoi c'est c'est quel joueur on va pouvoir obtenir qui va nous permettre de gagner le championnat de terminer premier ou de terminer deuxième si si les directeurs techniques c'est les présidents de clubs à un moment donné mettre de côté cette notion de 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 performance mais davantage cette notion de formation les premiers critères qu'on va mettre en avant ça va être oui le côté technique le sens du jeu le la prise de décision de savoir le joueur quand il a ballon qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il en fait ce qui il joue dans le bon timing dans le bon tempo donc ces éléments c'est des éléments qui vont être importants d'accord après en fonction du football d'aujourd'hui il ya cette notion de vitesse vitesse de réaction vitesse d'enchaînement vitesse de compréhension cette notion de de vitesse elle est importante pas simplement que par la course parce qu'il ya des joueurs on les appelle un peu les tout droits ils vont ils vont ils vont vite mais mais bas nos pieds ils ont plus de difficultés donc les critères aujourd'hui d'observation ce sera plus des critères à dominante à mon sens technique et puis puis tactique par rapport au sens du jeu ok c'est drôle c'est drôle ce que tu dis dans la définition de la vitesse parce qu'on a comment dire on a fait deux trois podcasts avec un entraîneur espagnol qui nous disait que on lui a parlé de la vitesse il dit pour toi la vitesse c'est quoi c'est le premier qui arrive d'un poids un point b ou premier qui trouve la solution à un problème et c'est vrai que c'est toute la définition toute la différence en france ou la vitesse pour nous c'est une vitesse qui est linéaire qui est de course et en espagne nous a parlé d'une vitesse vraiment de résolution problème et la question que je vais te poser c'est est ce que dans le dans notre système actuel tu penses que des clubs vont vraiment s'inscrire dans cette logique de formation quitte à peut-être descendre du 17 national quitte à descendre du 19 national pour se dire tant pis nous ce qu'on veut un joueur qui réfléchissent et qui va peut-être éclore un peu après alors je pense que les clubs pro c'est un peu des c'est un peu des courants c'est un peu des modes ce qui a fait qu'à un moment donné en france on était beaucoup sur le côté athlétique c'est aussi que à un moment donné on a gagné des on a eu des titres et notamment il faut s'en souvenir après pour les plus jeunes un peu moins mais quand on est on est champion du monde en 98 on a une côté on a un côté très athlétique en équipe de france d'accord des joueurs véloz des joueurs puissants des joueurs capables de répéter répéter les efforts et puis après un ou deux joueurs très talentueux qui font la différence et on est resté dans cette période là pendant des années après il y a eu la période un peu espagnole guardiola etc et niestal et que sa vie qui ont mis en avant ce côté technique la touche espagnole et qui s'est démocratisé quand guardiola est passé en en allemagne et qu'il a réussi à apporter la chose en en angleterre on s'est dit mais l'angleterre le pays du kick and rush quoi tu mets devant tu cours c'est du combat c'est du fighting et finalement on peut jouer au football et là tout le monde s'est remis un peu en question parce qu'il ya eu l'hégémonie de de l'espagne qui a fait qu'à un moment donné il fallait avoir la tête les jambes et surtout le ballon donc si tu veux les clubs pro aujourd'hui en france et je pense qu'en termes de formation un des clics des pays qui est qui va qui forment qui forment le mieux mais plus sur un état d'esprit individuel d'accord sur l'individu moins sur le collectif plus sur l'individu après de prendre le risque de descendre des 17 nationaux pour le football pour dire non c'est c'est pas c'est pas prendre un risque mais les clubs pro ont le choix déjà dans les joueurs donc entre deux joueurs un joueur plus technique qu'un joueur un peu moins technique ils vont avoir la possibilité de faire entrer le joueur au centre de formation qui est un peu plus technique donc tu n'auras pas de risque de dire tel club prend le risque de de jouer au football ou d'avoir que des petits appareils non il ya le meilleur exemple je crois que c'est lorient lorient qui est une politique de formation ou qui est basée sur la effectivement sur l'intelligence de jeu sur la technique individuelle puis bon 17 ans ils arrivent à se maintenir régulièrement c'est la question j'ai posé c'est est ce que toi il ya il ya un modèle façon de travailler dans la formation qui au travers ton parcours d'éducateur et de et de recruteur t'a marqué justement par cette philosophie de de travail et qui en plus de ça dans un rôle de recruteur tu t'es dit mais il forme le joueur et en plus de ça pour leur projet club c'est top non non parce que le finalement le football il appartient à tout le monde personne ne peut prétendre de dire moi je préfère je préfère messi à ronaldo sur deux footballs qui sont différents mais aujourd'hui force est de constater que ces deux joueurs exceptionnels et dans le football c'est la même chose moi ce qui me marque par contre c'est les clubs qui ont une identité et qui vont au bout des choses des clubs là je parlais de lorient qui à un moment donné ils ont un projet de formation qui est bien identifié mais qui est cohérent avec le projet club et avec les pros ce qui fait que depuis deux trois ans je vois des joueurs sortir de leur centre de formation et clore au niveau au niveau professionnel claude morris ponceau le petit le fait c'est des joueurs aujourd'hui qui ont fait quatre cinq ans dans leur centre de formation avec cette nouvelle pédagogie donc non c'est plus c'est d'identité forte et peu importe ces principes de jeu ces principes de recrutement le plus important c'est qu'à un moment donné il y ait cette cette aboutissement et aujourd'hui en france on peut quand même être est assez fier de ça de se dire que il ya beaucoup beaucoup de clubs pro quand même qui misent sur leurs jeunes et qui font sortir quelques jeunes d'accord et toi du coup dans ton rôle un petit peu plus stratégique au red star avec tout le constat que tu as fait sur sur le recrutement sur la formation qu'est ce que vous mettez en place un petit peu dans ce sens là sur d'un point de vue de la formation je sais qu'il n'y aura pas de choses concrètes il n'y a pas la formule magique de dire bah nous red star on fait ça et du coup ça marche c'est plutôt c'est quoi un petit peu la démarche aujourd'hui sur sur le club nous la démarche du red star moi c'est ma deuxième saison et j'ai découvert justement un club avec une identité forte donc le red star tout le monde connaît un peu le club l'image et le club ancien du du football français et les équipes du red star avec notamment son directeur technique j'en parlais tout à l'heure sébastien robert avec une idée de jeu qui est précise et c'est une idée de jeu avec basé sur sur deux sur deux sur un sur un développement de jeu de passe de passe court un jeu vers l'avant mais qu'on repart forcément de derrière et quand c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bateau quoi c'est c'est de se dire qu'aujourd'hui bah oui l'importance au red star c'est d'avoir un gardien qui sait jouer avec ses pieds parce qu'à un moment donné il va toucher dans le dans le match plus de ballons au pied que de faire des arrêts de subir ou d'envoyer des des longs ballons devant donc donc déjà c'est de garder cette culture parce que les supporters notamment quand ils viennent au stade boueur ils veulent voir du beau football donc ça c'est notre notre adn du coup nous aurait de start l'idée c'est c'est d'avoir des jeunes qui viennent dans ce projet là et qu'on emmène tout en haut et c'est une particularité notamment région parisienne pourquoi parce que pour ceux qui connaissent la région parisienne bon il ya beaucoup de joueurs il ya c'est des duels quoi c'est des gros matchs c'est c'est de l'intensité et souvent bah les entraîneurs ils ont tendance à prendre des grands des costauds qui vont vite qui frappent fort et nous on est un peu bah à côté parce qu'on se dit bah oui mais pas que parce que nous on est club pro donc il faut qu'on fasse de la formation donc on peut pas prendre que des grands costauds parce que parce que c'est des joueurs à un moment donné qui sont un peu plus développés et dans ce cas là on va mettre des joueurs de côté donc nous on prend le temps voilà la relation avec ma cellule de recrutement compte on a mis en place c'est de leur dire mais le meilleur recrutement pour nous c'est de garder nos joueurs ils seront peut-être un peu moins bon mais parce que les on a des bons éducateurs qui vont sortir enfin qui vont aller chercher 150 % de de leur de leurs compétences mais le noir il va continuer à progresser il va évoluer et ça c'est vraiment une fierté et c'est ce qui fait peut-être notre spécificité d'accord ok et pour toi ce serait quoi les compétences clés que t'attends aujourd'hui dans ton projet dernier éducateur en contact avec les avec les joueurs moi ce que je veux c'est que l'éducateur il soit chercheur qu'à un moment donné bien évidemment qu'il applique le projet de formation mais qu'après il se pose des questions qu'à un moment donné il soit ouvert aux autres qu'à un moment donné il puisse être capable de d'innover dans ses séances d'entraînement qu'il soit capable de se remettre en question qu'il soit capable de faire de la vidéo avec les avec les joueurs pour leur dire voilà ce qui a été ce qui n'a pas été donc là la remise en question qu'ils soient capables aussi de faire un suivi un suivi poussé parce qu'aujourd'hui les éducateurs ont une vie qui n'est pas facile il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont dans la capacité de de salarier 70 % 80 % de leurs éducateurs donc les éducateurs généralement ils font deux ou trois boulots ni perso pour qu'ils aient des enfants donc quand ils arrivent à l'entraînement c'est un peu pour le fil ils repartent rapidement donc si tu veux c'est c'est que l'éducateur il puisse avoir cette notion de suivi du joueur de connaître le joueur de s'intéresser au joueur beaucoup d'éducateurs et je leur jette pas la pierre bien sûr la contrainte mais quand tu leur pose la question de en quelle classe à voir si ils sont conscients de la classe dans laquelle évoluent leurs joueurs elles sont pas trop en capacité de répondre parce qu'on prend pas suffisamment le temps de discuter avec eux avec les joueurs d'accord un peu l'environnement familial donc si tu veux c'est un c'est un prototype assez complet que je recherche bien sûr et qu'on cherche finalement pas trop de mourir de star parce qu'on a la chance d'avoir quand même une équipe éducative qui est assez complète et surtout qui est fidèle qui est là au club depuis depuis de nombreuses années ok ça rejondra un petit peu la question que je voulais te poser sur le conseil à donner un petit peu aux jeunes éducateurs qui nous écoutent même si on est tous en recherche justement enfin comment dire il n'y a pas le jeune éducateur et l'ancien éducateur on est tous à la recherche mais aujourd'hui la problématique qu'on a dans nos clubs amateurs et je suis bien placé pour en parler étant donné que qu'on est un petit peu au contact chaque jour avec ça c'est comment aujourd'hui tu vous gérez le cercle familial d'un joueur dans les catégories pré-formation l'entrée au pôle sport on sait que pour les parents c'est un élément clé pour eux les années 15 avec la possibilité justement d'accéder à un club pro et un centre de formation aujourd'hui comment vous fonctionnez sur le travail avec les parents alors nous on essaie de fonctionner en restant à notre place et c'est peut-être la difficulté aussi avec avec ce nouvel environnement où il ya beaucoup d'éducateurs qui qui à un moment donné font un peu le rôle de conseiller un peu de grands frères nous au club on essaie de combattre un peu ce positionnement se disant on reste à notre place nous on est l'intermédiaire finalement parce que les clubs pro nous envoient les courriers etc que nous à un moment donné on informe les familles donc le message que moi j'essaie de faire passer aux uns et aux autres quand je dis aux uns et aux autres c'est les clubs pro plus les familles de leur dire nous on est là en tant que conseil voilà d'accord et on est là en tant que conseil mais on s'interdira de juger peut-être le comment dire la concurrence entre deux clubs c'est pas moi qui vais dire un gamin vaut mieux que tu ailles à laval plutôt qu'à angers non nous on sera là simplement pour envoyer des questions aux familles en leur disant bas c'est quoi qui vous intéresse qu'est ce qui vous a plu le projet de formation le projet de jeu la scolarité le suivi médical voilà sur sur un peu les les questionner par rapport à leurs souhaits parce que c'est en gros c'est pourquoi j'irai dans tel ou tel club finalement c'est plus dans dans les émotions aussi qu'on va ressentir donc nous on est là plus en tant que que conseil donc attend nous de des éducateurs c'est que les éducateurs ils soient assez neutre là dessus mais par contre on est vigilants ce que le sur le fait que le joueur et et son entourage respecte les règles qu'on met en place donc nous typiquement les règles qu'on met en place c'est dur parce que parce que des fois les parents ils comprennent pas forcément mais on leur dit pas de pas de détection avant une certaine période pour que justement le joueur il soit focus sur le club et qui soit pas déjà dès le mois d'octobre à aller faire trois trois détections en novembre 2 et puis quand il arrive au mois de janvier il est même plus chez toi quoi engager avec tel ou tel club je pense que là il ya un bon bon conseil que tu donnes enfin je pense que chaque club doit s'inspirer d'autres clubs et je pense que c'est un effet l'enfant un petit peu focalisé sur le projet club et qui reste au départ la fonction première du joueur c'est de comment dire de répondre aux besoins de son équipe de répondre et que nous on puisse répondre aux besoins du joueur et je rebondis aussi sur le rôle de l'éducateur qui finalement est à disposition de la famille mais qui n'est pas en effet et aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on voit c'est que on a un côté comment dire on est on est un exemple pour les enfants et on aurait envie de passer cette barrière lui dire écoute moi je connais ce club je pense il vaut mieux taille là haut et sans que la famille nous ait fait la sollicitation et je pense que c'est là encore une fois un conseil qu'il faudrait passer un petit peu dans les clubs amateurs que en effet l'éducateur doit rester sur sa fonction première d'éducateur et ne pas ne pas glisser justement vers cette parce que finalement on va prendre le même rôle que les parents c'est espérer que ça réussisse pour revenir au départ et se dire moi je lui avais dit d'aller dans ce club là je pense que c'est un petit peu le piège aujourd'hui que qui se pose dans beaucoup de clubs beaucoup de clubs amateurs et puis surtout il faut avoir le recul parce que quand le joueur il rentre en formation quand il signe aujourd'hui il va signer à 13 ans peut-être pour un club mais avant que les parents ils sachent savoir si c'était le bon club ou pas il va peut-être falloir attendre de 7 8 ou 10 ans pour savoir si c'était le bon choix ou pas et est-ce que toi tu es capable de dire à un gamin c'est mieux d'aller là bas ou là bas non ça va être sur des critères un peu subjectifs ou sinon se dire bah tel club a donné plus d'argent non à un moment donné c'est de renvoyer à la famille et ce qui est important pour eux voilà c'est l'école mais c'est qu'à un moment donné ils aient des garanties sur le suivi scolaire sur le niveau de l'établissement si c'est du privé si c'est du public donc les éducateurs faut vraiment rester vraiment qu'on reste à notre place parce que demain on peut pas attendre d'un recruteur le recruteur il donne son avis sur un entraîneur donc chacun à sa place un recruteur c'est pas celui qui va dire à une famille n'allez pas à blois aller plutôt à malzère parce qu'à blois il y a tel éducateur ou à malzère non à un moment donné tu vois là le recruteur il suit un gamin et puis l'éducateur il forme le gamin ok super écoute pour pour finir c'est une question qu'on pose un petit peu à tous les intervenants qu'on a est ce que tu aurais un conseil à donner peut-être un livre à donner à conseiller pour pour un éducateur qui commence ou de peut-être de chercher dans un sens ici pour un éducateur aujourd'hui qui serait sur le commencement le meilleur conseil que je peux donner avec vraiment avec plein de plein de modestie c'est c'est de la patience un éducateur faut pas parce que je pense que ce qui est ce qui est ce qui est un peu perturbé la vision de l'éducateur c'est beaucoup de qui est beaucoup de jeunes éducateurs bon de jeunes entraîneurs pro qui émergent de dire aux éducateurs et prenez le temps déjà joué au football si vous avez la possibilité j'ai pas que un bon éducateur bon mais profitez-en moi j'aimerais à mon âge donc profiter profiter de toutes ces étapes là donc et soyez patient voilà à 20 25 ans ce qu'il faut faire c'est être sur le terrain des séances d'entraînement aller voir des collègues soyez ouvert d'esprit dans la discussion et et votre démarche globale de 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 faire intervenir un peu des professionnels du milieu c'est une super démarche parce que dans l'ouverture c'est ce qui permet d'évoluer de progresser donc le meilleur conseil que je peux donner c'est de la patience et de l'ouverture d'esprit ok super je sais pas si t'es très lecteur est ce que tu as un ouvrage peut-être à conseiller dans dans l'éducateur ou même hors vie hors football il y en a beaucoup qui ont conseillé des ouvrages hors foot finalement pour mieux assimiler certainement moi j'aime beaucoup la musique ouais bah écoute c'est une donc je suis bien calé mozart ah ouais là mais voilà ça détend et ça va avec avec le ça détend quand on voit le stress qui a autour du football d'accord ça permet de garder l'équilibré un petit peu écouter un peu de musique ok bah écoute merci beaucoup en tout cas super